Tu adores la moto, tu as un trail, tu voyages le plus régulièrement possible, tu fais des balades, tu fais des petits road trips, mais toujours sur des routes. Alors oui, tu cherches les petites routes, celles qui sont bien viroleuses, celles, les petites routes de montagne ou à la campagne, tout ce qui est le plus proche possible de la nature et là où on se fait véritablement plaisir. Alors la question que tu te poses alors que tu arrives à la retraite, c'est la suivante. Est-ce qu'il est possible ou même raisonnable de s'imaginer, découvrir et s'initier au off-road pour aller rouler sur des pistes et des chemins et vivre avec cela de nouvelles aventures ? C'est il y a un peu plus d'un an, à 66 ans, que pour la première fois, j'ai sorti mes routes du Pitume pour goûter à la piste. Puis, j'avoue que tout s'est enchaîné. En septembre 2022, mes copains, vachement sympas, au motif que j'ai un trail, c'était alors la Panamerica de Harley Davidson, donc un truc vachement lourd, m'entraînent sur la piste du lac des Sannes à Josée. Alors une piste facile, roulante et une sacrément belle découverte. Le lendemain, les mêmes, toujours pleins de bonnes intentions, m'entraînent sur l'ascension du Parpaillon avec le fameux tunnel. Heureusement, la météo était absolument excellente, car c'est quand même nettement plus compliqué que la piste du lac des Sannes. Arrivé en haut, je vous avoue que la Mayonnaise commençait à affreindre. Une sensation de liberté, la nature, des paysages absolument grandioses et ce plaisir de sortir de ce que l'on imagine être sa zone de confort. Dans la foulée, fin septembre, j'ai participé à un stage d'initiation au off-road sur 48 heures. L'objectif, c'était découvrir et apprendre les techniques de base du off-road et les mettre en pratique. C'est à mon avis une étape absolument indispensable, voire essentielle. On acquiert les premières bases qui vont permettre de pratiquer et ensuite, c'est comme pour tout, c'est en mangeant de la piste que l'on progresse petit à petit. Néanmoins, on a quand même démarré le stage, on a quand même fait des exercices, mais on s'est trouvé dans des situations, comme vous pouvez le voir sur certaines photos, où véritablement, on naviguait, parce que c'est naviguer dans de la glaise. C'était quelque chose d'assez improbable, d'assez incroyable. Franchement, pas du tout sympa, mais en tout cas, une bonne expérience. Bon, dis-nous si t'es prêt quand même pour la journée. Ah, mais alors, je suis prêt comme ça. Je suis prêt, j'espère qu'il y aura un peu plus de bouc hier, parce que hier, c'était un peu juste. Quelques mois plus tard, en janvier 2023, je rejoins un ami à Marrakech, d'où nous partons pour un inoubliable trip pour rejoindre Dakar. Là, je vous avoue que j'ai laissé de côté la Panamérica, que je vais d'ailleurs revendre, et j'ai pris la petite Himalayane de Royal Envy, qui s'est révélée d'une moto absolument idéale pour ce trip. Ce trip se fera par les pistes, en grande partie, et aussi, bien entendu, par les routes, alors des routes dans un état relativement incertain, surtout quand on traverse la Mauritanie. Je vais avoir l'occasion de goûter pour la première fois au sable. Alors, un sable absolument merveilleux sur la plage blanche, 22 km de sable dur, c'est absolument idéal, seulement à la sortie. Le sable, il était carrément mou, et je vous avoue qu'avec une moto bien chargée, là, c'était vachement plus compliqué. En avril, ce même ennemi, alors, je vous avoue que c'est sans le savoir de sa part, en me faisant participer dans le massif central à une sortie de trois jours, mais, cette fois-ci, avec des enduristes. Là, essayant de les suivre, bien couillon que je suis, j'ai gagné mes galons de voltigeurs, mais j'ai continué à apprendre. À la fin du mois de mai, avec deux amis, que je vais avoir l'occasion de faire mon second stage d'initiation technique de base du off-road, une formation, une fois encore, bienvenue. Fin juin, nous partons à 5, plus un ami en 4-4 qui va faire l'assistance, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Dans un premier temps, pour rejoindre Josier avec son fameux lac de Seigne, dont je vous ai parlé tout à l'heure, puis, pour faire le col de la Bonnette, que nous descendrons par la piste, pour aller rejoindre Saint-Édienne de Tende, au pied de la fameuse Altavia del Salle, la Haute Route du Sel, donc une piste d'une beauté complètement incroyable, avec des paysages à couper le souffle, qui reliait à la frontière italo-française les forts à l'époque. Là, tu sais pourquoi le off-road est devenu ton kiff. En septembre de cette même année, ce sont 5 jours d'un off-road-trip de toute beauté en Espagne, en décrivant un cercle autour de Madrid, à environ 130 km de distance de la capitale, un pur régal avec des tas de paysages différents, aussi bien des paysages extrêmement verdoyants que tout simplement du désert. En novembre 2023, c'est l'apothéose, avec un trip d'une dizaine de jours en Indonésie. Le thème, découvrir les volcans sur les îles de Bali et de Java, en les reliant par des pistes et des chemins. L'occasion de découvrir ces deux îles indonésiennes, ainsi que les Indonésiens, et ça, hors des chemins battus. Vous retrouverez d'ailleurs chacune de ces balades et de ces voyages dont je viens de vous parler sur ma chaîne YouTube, puisqu'à chaque fois, j'ai fait des vidéos. Bon, vous l'aurez compris, au bout d'une année, je suis totalement vacciné, et je vous confirme qu'il est parfaitement possible de découvrir et de s'initier au off-road à 67 ans. Ok, on n'en fera jamais comme ceux qui pratiquent depuis des dizaines d'années, mais entre nous, c'est simplement pas l'objectif. L'objectif, c'est de découvrir une pratique extraordinaire de la moto en connexion avec la nature et la liberté. Mais pour cela, quels sont les prérequis ou les conseils que je peux distiller à ce stade ? Le premier, c'est de posséder une bonne forme physique, car c'est sacrément plus exigeant que la moto de route. Le second, ça vous fait rigoler, c'est de ne pas avoir la trouille de tomber, car ça t'arrivera, c'est l'apprentissage, et ce sont aussi les pièges du off-road. Donc, le troisième, tout naturellement, c'est d'avoir un très bon équipement complet de protection, et ce, dès le départ. Le casque, un intégral, avec un grand champ de vision, donc un casque du type enduro. Le gilet de protection type enduro, avec protection du buste, du dos, des épaules, des coudes et des bras. De la même manière, des genouillères de type enduro, pour la protection des genoux et du haut du tibia. Bien entendu, les gants, ça c'est logique, et enfin, les bottes. Et là, je recommande des bottes type aventure, mais à la frontière des bottes enduro, de manière à allier, d'une part, le confort des bottes de type aventure, et la qualité de protection des bottes enduro. Le quatrième, c'est simplement d'éviter de s'aventurer seul, sur les pistes et les chemins. Il y a des piéges, on peut tomber, et il faut toujours au minimum mettre deux pour pouvoir s'entraîner. Le cinquième, pour moi, il est absolument essentiel, c'est respecter la nature et les hommes, éviter le bruit, donc les pétarades, éviter de labourer les pistes et les champs avec les roues de la moto, s'arrêter lorsque l'on croise des randonneurs à pied ou à cheval. Le sixième, c'est absolument essentiel, prendre un maximum de plaisir, à faire du off-road, et manger un maximum de pistes et de chemins. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501